Depuis quelques années, de grandes décisions ont été prises afin de diminuer notre consommation d'énergie. En France, nous avons embouti au Grenelle de l'environnement. Il a permis de mettre en évidence que 45% des énergies consommées l'étaient par le bâtiment. Et sur ces 45%, les deux tiers concernaient le chauffage. Prenons l'exemple de M. et Mme Thomas. Ils habitent dans une maison ancienne construite dans les années 65. Ils ont constaté qu'ils dépensaient de plus en plus d'argent pour se chauffer. Il fallait qu'on trouve une solution pour baisser nos factures de chauffage. Une des solutions que M. et Mme Thomas ont choisies est de rénover thermiquement leur maison. L'entreprise FCA Abru s'est spécialisée dans la rénovation thermique. Nous sommes des rénovateurs thermiques de l'habitat. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'ensemble de l'enveloppe de la maison individuelle, de l'habitat individuel, en intervenant en isolation sur les toits, les murs, les menuiseries et les plafonds de sous-sol ou de garage. L'intérêt de proposer de tels travaux pour nos clients, c'est de leur permettre d'économiser sur le poste chauffage, d'avoir moins de dépenses de chauffage. Cette boule-là représente la chaleur qu'on apporte dans la maison. Et puis, les différentes flèches bleues et les chiffres indiquent par où s'échappe la chaleur. On dispose d'un outil qui s'appelle une caméra thermique qui va lui permettre de prendre conscience que sa maison a des déperditions de chaleur. On peut isoler les murs avec l'apport d'un isolant qui peut être du polystyrène, comme on a sur cet exemple ici, qui peut aussi être de la fibre de bois ou de la laine de roche. Il y aura plusieurs isolants possibles. Et sur cet isolant, on va apporter un certain nombre de produits, un certain nombre de couches pour aller jusqu'à la finition. Pour les murs, on pourra avoir une isolation sous forme de bardage, par exemple. Là, ce sera un autre isolant et un autre habillage. Et donc, ce qu'on verra tout à l'heure sur le chantier où on va se rendre, c'est justement cette étape-là, c'est la fin de la pose de l'isolant sur le mur de la maison au cours de rénovation. La durée moyenne des travaux, c'est à peu près trois semaines. Le temps de protéger, d'échafauder autour de la maison. En sachant qu'il n'y a pas de durée exacte, puisque les chantiers changent d'un chantier à l'autre, selon les difficultés. L'objectif du Grenelle de l'environnement est de diminuer de 38% la consommation d'énergie dans les bâtiments d'ici 2020. C'est un objectif très ambitieux mais réalisable. Il passe notamment par la rénovation thermique de milliers de logements par an. Alors, comme le disent M. et Mme Thomas, ce qui est bon pour le porte-monnaie est bon pour la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada